Dans cette vidéo, on va répondre à une situation problème qui fait appel aux fonctions exponentielles. Donc la question c'est, la puissance de calcul des ordinateurs, représentée par le nombre de transistors, augmente en suivant la loi de Moore. Entre autres mots, le nombre de transistors dans un ordinateur double à tous les 18 mois depuis 1971. Donc on va répondre à quatre questions, A, B, C et D, qui est un numéro facultatif. Donc ce que je vais faire, pour m'aider, je vais me faire un petit tableau. Et dans le tableau, je vais pouvoir faire mes calculs pour trouver ma fonction. Ma première question c'est ça, trouver une fonction qui représenterait le nombre de transistors dans un ordinateur après X années depuis 1971. Pour m'aider à trouver la fonction, justement, je vais me faire un tableau. Donc dans le tableau, ma première colonne, ça va être X, et je vais me l'écrire ici. Et puis, X c'est quoi ? C'est le nombre d'années depuis 1971. C'est ce qu'on nous demande dans la question. Ensuite, dans ma deuxième colonne, je vais écrire mes calculs. Et ma troisième colonne, ça va être F de X. Et F de X, qu'est-ce qu'il va représenter ? Bien, c'est le nombre de transistors. OK. Donc, on sait qu'à l'année 0, au début, on ne sait pas il y avait combien de transistors. Donc vu qu'on ne le sait pas, je vais rajouter une autre variable que je vais appeler T0, qui va être le nombre de transistors. Au début, donc, le nombre de transistors en 1971. Je ne sais pas il y en a combien, donc je vais mettre une variable. Donc au début, on avait T0 transistors. Parfait. 18 mois plus tard. Là, je vous rappelle que X est en années. Donc, il faut qu'on se rappelle que 18 mois, c'est 1,5 ans. C'est un an et demi. Donc, 1,5 ans plus tard. On va en avoir le double. Donc, on va avoir 2 fois T0. On va avoir le double du nombre de transistors qu'on avait 1,5 ans plus tôt. 1,5 ans plus tard, on est rendu à 3 ans. Et bien, on va avoir le double de transistors qu'on avait avant. Puis avant, on en avait 2 T0 des transistors. Donc, on est rendu à 2 à la 2 fois T0. 1 ans et demi plus tard, on est rendu à 4,5 ans. Mais on a encore le double du nombre de transistors qu'on avait avant. Puis avant, on en avait 2 fois 2 fois T0 transistors. Donc, on est rendu à 2 à la 3 à transistors. On pourrait continuer de la même façon, comme ça. On va extrapoler pour x années. C'est quoi le nombre de transistors? Donc, ce qu'on voit ici, c'est que le 2 reste toujours là. Le t0 aussi reste toujours là. Ce qui va changer, c'est l'exposant. Donc, étant donné que c'est l'exposant qui change, on voit ici 3, 2, 1 et 0. Étant donné que c'est l'exposant qui change, c'est sûr que notre variable va être en exposant. Sauf que le problème ici, c'est qu'on ne peut pas juste mettre 2 à la x. Parce que ce n'est pas vrai que x, qui est le nombre d'années, c'est l'exposant. On le voit ici, 4,5, ce n'est pas 3. Quand x vaut 3, l'exposant, c'est 2. Et quand x vaut 1,5, l'exposant, c'est 1. Donc, en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il faudrait diviser x par 1,5. Parce que 4,5 divisé par 1,5, ça donne bien 3. 3 divisé par 1,5 donne bien 2. Et 1,5 divisé par 1,5 donne bien 1. Et ainsi de suite. Donc, notre fonction, ça va être égal à t0. Je vais juste l'écrire en avant, ça ne change rien. Fois 2 à la x sur 1,5. Donc, ça, c'est la façon que je vous recommande pour trouver la formule. Utilisez le petit tableau. Mais si vous êtes habitué, vous pouvez savoir que c'est toujours de la même façon. Ici, on a la valeur initiale. La base, c'est le taux de croissance. Ici, on double. Donc, le taux de croissance, c'est 2. Et le petit nombre qui divise x, c'est toujours l'intervalle de temps à laquelle est appliqué le taux de croissance. Donc, on aurait pu simplement, en lisant la situation, écrire la formule si on est habitué. Donc, question A, on a répondu. On a trouvé une fonction qui représente le nombre de transistors en fonction du nombre d'années depuis 1971. Question B, on dit que, sachant qu'en 2003, un ordinateur possédait 169 104 000 transistors, combien en possédait un ordinateur en 1971? Fait qu'on peut savoir le nombre de transistors en 1971. Fait que, dans le fond, on cherche T0. Vu qu'on cherche T0, bien là, en fait, on nous donne un point. Quand on dit en 2003, vraiment en 2003, si on soustrait 1971, on se rend compte que c'est 32 ans. Ok? Donc, 32 ans plus tard, après 32 ans, on est à 169 104 000 transistors. Bien ça, c'est un point qu'on nous donne. On nous dit, quand x vaut 32, f de x vaut 169 104 000 transistors. Donc, on peut prendre notre fonction et on peut remplacer f de x par 169 104 000. Et on peut remplacer x par 32. Donc, x 2 à la 32 sur 1,5. Nous, on veut T0, donc il suffit de l'isoler. Pour l'isoler, je vais diviser de chaque côté par 2 à la 32 sur 1,5. Ça va s'annuler ici. Et à droite, je vais diviser par 2 à la 32 sur 1,5. Donc, il reste juste à faire le calcul. Quand je fais le calcul sur ma calculatrice, 169 104 000 divisé par 2 à la 32 sur 1,5, j'obtiens exactement 64 égale T0. Donc, c'est la réponse. En 1971, il y avait 64 transistors dans un ordinateur. Si on demande combien de transistors possédera un ordinateur en 2030, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est quand x est égal à, il faut qu'on trouve le nombre d'années, 2030 moins 1971, ça donne 59 ans. Donc, quand x est égal à 59, f de x est égal à quoi? Donc, on prend notre fonction, mais là, notre fonction, on vient de trouver que T0, c'est 64. Donc, on peut écrire 64 fois 2 à la x sur 1,5. Donc, on veut savoir quand x vaut 59. C'est quoi la valeur de f de x? Donc, on cherche f de 59, dans le fond. Donc, quand on fait le calcul, 64 fois 2 à la x sur 1,5, on obtient 4,43295, approximativement, fois 10 à la x 13, qui est énorme, 10 à la x 13. 10 à la 9, c'est les milliards. 10 à la 12, c'est les billions. Donc, en fait, ici, on a 44,3 environ billions de transistors, qui est 1000 de plus que les milliards. Donc, c'est énorme. Donc, 44,3 billions de transistors. Donc, ça va être des machines assez puissantes.